... Il a publié une soixantaine de livres, parmi lesquels des dictionnaires, des encyclopédies et des livres personnels tout autant. Il n'est pas possible donc de décliner les mérites de Pierre Brunel, parmi lesquels il y a eu qu'il a dirigé ma thèse. Mais enfin, ça c'est un vrai détail. Mais donc, en tout cas, d'autres mérites sont là, sur la table. Pierre Brunel a publié une bonne huitaine de livres sur Rimbaud, dont des éditions critiques. Alors, comme il faut que les bons séminaires commencent par les références bibliographiques, j'indique en passant... Vous ne vous asseyez pas ? J'indique en passant que parmi les livres, en tout cas que je fréquente tout le temps, de Pierre Brunel, il y a l'édition des œuvres complètes de Rimbaud à la Pochotec, qui a été d'ailleurs réimprimée sous forme de volumes séparés dans l'édition du livre de poche. Ça a été fait en même temps. Donc, voilà, au livre de poche classique, en somme, toute l'œuvre de Rimbaud édité par Pierre Brunel. Pour ce qui concerne la séance d'aujourd'hui, un travail monumental, éclat de la violence, pour une lecture comparatiste des éliminations d'Arthur Rimbaud, édition critique commentée. Bon, vous voyez, c'est un gros livre, chez Corti, qui date de je ne sais plus quand. Le 25, je crois. Le 25, et un ouvrage dont Pierre semblait trouver qu'il était presque en voie d'obsolescence, mais que moi j'aime beaucoup. Rimbaud, Projets et réalisations, qui avait paru chez Champion en 83, la science d'Eddie Boy, m'évite de dire des bêtises. J'aime beaucoup, beaucoup la toute dernière, peut-être pas la dernière, parce que, évidemment, en tout cas, je l'aime beaucoup. C'est vraiment très bien. L'édition critique de Cellulairement, de Verlaine, c'est-à-dire le même moment que celui dont nous allons parler aujourd'hui, en poésie Gallimard, avec le facsimile du manuscrit, est une très, très belle édition. Bon, alors, comme vous savez, la raison pour laquelle nous sommes là, c'est le livre qu'a commis Eddie Broglie, notre autre invité. Eddie Broglie est doctorant à l'Université de Lyon 2. Il soutiendra sa thèse sur l'histoire des éditions critiques, si je l'ai compris, à l'automne prochain. Mais cette thèse est terminée. Et, en somme, dans les marges de sa thèse, il a publié ce livre du nouveau chez Rimbaud, au mois de novembre, d'octobre, au dernier. Novembre. Novembre dernier. Bon, alors, il s'est déjà fait malmener par beaucoup de journalistes, qui, d'ailleurs, n'en savent rien, il faut le dire en passant. Donc, ça, ce n'est qu'un détail. Ce qui compte, c'est qu'il propose une autre lecture dont nous allons parler aujourd'hui. Et, d'ailleurs, ce n'est pas si facile d'en parler, parce que c'est un problème extrêmement technique, extrêmement philologique, tout à fait dans l'esprit du séminaire sur l'édition de textes, n'est-ce pas ? Il va nous dire, et sa méthode, et ses conclusions. Circulent parmi vous des manuscrits, alors on ne sait plus de qui, disons quand même de la main de Rimbaud. Pas tous ? Ah non, pas tous, je n'ai pas vu de... Il y a Verlaine, Rimbaud et Nouveau. Puisque, comme plusieurs le savent, nous tous, sans doute, ils prétendent que les éliminations de Rimbaud ne sont pas de Rimbaud. Alors, peut-être on va dire que les essais de Montaigne sont de la Boétie, que... Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, que les mémoires de Chateaubriand sont de Joubert, puisqu'ici, il y a quelqu'un qui fait sa thèse sur Chateaubriand, et sa voisine fait sa thèse sur Joubert. Ils vont peut-être changer leur sujet de thèse. Voilà. Donc, Rome n'est plus dans Rome, et nous allons savoir dans deux heures ce qu'il nous faut penser sur un sujet aussi grave. Je voudrais peut-être commencer la séance en indiquant que ce n'est pas un cours magistral, c'est une séance de séminaire, et je suppose que vous vous attendez que les étudiants demandent des explications sur toutes sortes de conditions de l'argumentation. Mais, avant tout cela, je vais commencer par faire entendre la conclusion qu'écrit Eddie Breuil dans ce livre, Du Nouveau chez Rimbaud, qui vient de paraître chez Honoré Champion. La conclusion se trouve au page 163-164, et donc, vous permettez que je vous lise, la voici. C'est un extrait. C'est un extrait. Rappelons les faits. C'est quand même dans votre conclusion. Oui, oui. « Illumination » est un regueil artificiel, regroupant des textes copiés à l'époque du compagnonnage de Rimbaud et de Nouveau. Ces textes ne sont pas signés, et sont transcrits par Rimbaud et Nouveau. L'attribution des textes à Rimbaud ne repose sur aucun élément. Les transcriptions par Rimbaud présentent de nombreux signes, que l'on retrouve habituellement dans les transcriptions mal déchiffrées de copistes, mais plus particulièrement aussi dans les transcriptions de textes de Nouveau. Rimbaud, à l'époque du compagnonnage avec Nouveau, n'écrit plus de littérature, alors que Nouveau écrit à Richepin qu'il lui enverra prochainement des études, ce mot est mis entre guillemets, destinées à être publiées. Verlaine a récupéré des documents transcrits durant le compagnonnage entre Rimbaud et Nouveau, destinés à être publiés et à être remis à Nouveau. Nouveau déclare avoir rédigé des textes intitulés Ville, et trois des textes regroupés dans les Illuminations s'intitulent Ville. Nouveau reprend dans Cadnette, un poème en vert, une phrase d'enfance. Nouveau compose des textes dont les thématiques coïncident avec celles des Illuminations. Les textes du recueil deviennent désormais lisibles et cohérents. Bon, on peut y aller fort quand même. Alors, je ne sais pas par quel bout vous souhaitez que nous commencions. Commencer par la conclusion, c'est difficile, mais... Voilà. Alors, peut-être faut-il commencer par dire à ceux qui nous écoutent la composition de votre livre, et vous allez peut-être, disons, expliquer la raison de cette composition. Oui. Parce que le problème, c'est que j'aborde pas à l'origine, j'aborde pas la question de l'attribution directement. Donc, c'est une question qui est venue beaucoup plus tard, à peu près au bout de trois ans de recherche. Donc, j'ai commencé par travailler juste sur les Illuminations en tant que cas de figure, parce que c'était un... Je m'intéressais beaucoup aux textes publiés de façon posthume ou de façon non autorisée. Donc, en général, c'est le genre de texte qui pose toujours problème d'un point de vue éditorial. Je ne pense pas que vous m'étiez m'en tirer sur ce point. Les pensées de Pascal ou d'autres, etc., même s'ils ne relèvent pas du même cas de figure, Joubert, etc. Et vous avez donc, pour ce qui est des Illuminations, un recueil qui a systématiquement changé de forme. Et ça, on l'oublie un petit peu, parce qu'aujourd'hui, depuis 1949, on lit toujours à peu près la même version. Il y a deux ou trois variantes. Et depuis 1949, ça n'a pas changé. Mais il ne faut pas oublier que le recueil n'était pas publié de façon autorisée. Donc, à l'époque, si on considère que c'était Rimbaud, il n'était pas publié par Rimbaud lui-même. Donc, le problème qui s'est posé au départ, ça a été de comparer toutes ces éditions. Quand on compare les éditions depuis la première, qui est de 1886, donc 12 ans, 11 ans à peu près, après la copie officielle de ces textes, il y a quand même 12 ans qui séparent la copie de l'édition. Si on regarde la première édition en 1886, on s'aperçoit qu'elle est complètement... Déjà, elle n'est pas réalisée par l'auteur suspecté, donc Rimbaud, ni par Nouveau non plus, ni par Verlaine, ce qu'on oublie un petit peu, parce qu'on dit que Verlaine est un témoin important, mais l'édition n'a pas été réalisée par Verlaine non plus. Donc, 1886, il y a une deuxième édition qui est encore différente. 1880, j'ai un doute, 95, si je ne me trompe pas. Il y a encore une autre édition qui apporte de nouveaux documents, et à peu près à partir de ce moment-là, on commence à s'apercevoir que l'édition telle qu'elle a été donnée n'est pas cohérente, puisqu'il y a un ensemble de documents qui appartiennent à des époques différentes. Donc, en 1914, on commence à s'apercevoir que l'édition des Illuminations n'est pas claire du tout, donc on sépare des documents qu'on sait d'époques différentes. Quoique ce soit un peu plus problématique pour les Verts quand même, mais on distingue les Verts et les Proses. Donc, on fait cette opération, et on se rend compte qu'en fait, les deux documents, les deux types de textes ne sont pas en quelque sorte cohérents. Ça va être publié comme ça jusqu'en 1949, date à laquelle, c'est une date très importante, 1949, date à laquelle, justement, un chercheur qui s'appelle Henri de Bouillane de Lacoste va essayer de dire qu'il s'appuie sur des témoignages de Verlaine. On sait que les témoignages de Verlaine sont contradictoires parce qu'il a très souvent changé d'opinion concernant, justement, les Illuminations, ou du moins, il a donné des témoignages différents. Bouillane de Lacoste, ce qu'il fait, c'est qu'il est persuadé que Verlaine a donné un témoignage crucial à un moment donné, au moment où il récupère des documents auprès de Rimbaud. Il parle de poèmes en prose siens qu'il doit envoyer à nouveau. Et du coup, il est persuadé que ces poèmes en prose siens font référence aux Illuminations, plus ou moins, telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, à partir de ce moment-là, il dit qu'il faut suivre l'opinion de Verlaine et publier que les poèmes en prose. Et depuis 1949, on ne lit que les textes en prose, même si c'est encore plus problématique, parce que quand on regarde ces textes en prose, on s'aperçoit quand même que rien ne peut quand même laisser penser qu'il s'agirait, enfin, là, on peut avoir des avis divergents, des opinions divergentes, rien ne laisse réellement entendre qu'il s'agirait exactement d'un recueil. Parce qu'il y a énormément de signes qui montrent que l'état d'avancement du recueil pourrait être remis en cause. Et également, on peut se demander, ça c'est un autre des points que j'aborde, on peut très légitimement se poser la question du contenu. S'il s'agit d'un recueil, normalement, on sait plus ou moins ce qu'il y a. Si on considère qu'il n'y a que les problèmes en prose, même si on s'arrête sur un corpus défini, on ne peut pas être complètement sûr que, si recueil il y avait, dévotion, démocratie en faisait partie. On peut avoir des doutes. Si on regarde la pagination aussi, on peut s'apercevoir qu'il y a sans doute des problèmes à ce niveau-là. Je me suis apparemment éparpillé. La leçon de cette première partie de votre livre, c'est qu'il n'y a pas de recueil des illuminations qui a été composé par Rimbaud. Et les éditions des livres qu'on a produits sous ce titre sont variables de cinq années en cinq années jusqu'à Bouillane de Lacoste. Autrement dit, c'est le mythe de Rimbaud et le préjugé qu'on a en faveur de sa génialité qui ont fait que les éditeurs ont décidé de lui attribuer, sans vérification d'aucune sorte, l'ensemble des textes ainsi regroupés par ce titre. Plus ou moins, et on oublie aussi qu'il y a un doute également sur le titre. On ne sait pas si les illuminations sauraient faire précisément, moi j'ai un doute là-dessus, sauraient faire précisément à tel corpus délimité. Voilà. Sur ce premier point, est-ce que Pierre Brunel a quelque chose à dire ? Alors, si vous permettez, je voudrais d'abord répondre à Jérôme Tellot. Il est parti de la conclusion et moi j'avais eu l'intention de partir de l'introduction. Je vais essayer d'expliquer pourquoi et j'en viendrai ensuite à la réponse sur les points, d'ailleurs déjà complexes, qui viennent d'être abordés. Je vais vous dire pourquoi je tiens à partir de là. C'est que l'ouvrage d'érudition ramaldienne, en quelque sorte considéré jusqu'ici comme fondamental, et auquel répond Edie Breuil dans ce nouvel ouvrage, c'est la thèse de doctorat d'Henri Bouillane de Lacoste, soutenue à la Sorbonne en 1949, et publiée, puisqu'il était nécessaire à un candidat au doctorat, à ce moment-là, de présenter sa thèse sous forme d'un volume édité, et accompagné d'une édition des Illuminations. La thèse d'Henri Bouillane de Lacoste a pour titre « Le problème des Illuminations de Rimbaud ». Mon idée, pour commencer, ce serait de m'attaquer à ce mot-même, « Le problème ». Mots que vous utilisez quelquefois, mots que certainement moi aussi j'ai utilisés, et mots à propos duquel je voudrais faire deux remarques. La première, un peu autobiographique. Quand j'étais en classe terminale, dans un petit collège de province, la dame professeure de philosophie que nous avions était nourrie de la pensée de Gabriel Marcel, et grâce à cet enseignement, j'ai appris à distinguer fortement, à la manière de Gabriel Marcel, « Le problème du mystère ». C'est la raison pour laquelle, pour moi, la lecture du livre d'Eddie Breuil suscite une réflexion sur le mystère des Illuminations, peut-être plus que sur le problème des Illuminations. Bouillane de Lacoste posait un problème, comme il convient à un érudit, et je crois que les éléments que vous avez rassemblés, ceux qui éveillent en nous des doutes, des inquiétudes, des interrogations, sont de l'ordre du mystère, plus que de l'ordre du problème. Et il se trouve que dans votre introduction, vous faites place à une notion qui est beaucoup plus proche de celle de mystère que celle de problème, c'est la notion d'énigme. Ces Illuminations de Rimbaud sont énigmatiques. nous en avions une certaine conscience déjà. Cette conscience, vous la rendez encore plus forte en nous, et notre interrogation, je crois, notre interrogation de lecteur, de votre livre, notre interrogation publique, aujourd'hui, est là. en quoi cet ouvrage, c'est volontairement que je ne lui donne pas de titre, est-il énigmatique ? Il est énigmatique pour nous, lecteurs. Vous le dites tout de suite, dès votre introduction, ce sont des textes qui sont bien connus à cause de leurs difficultés. Vous avez peut-être vu récemment, c'était dans un journal de ces tout derniers jours, une grande page consacrée à Fabrice Luchini. Fabrice Luchini, dans son prochain récital public, fait une très très large place à Rimbaud, et aux journalistes qui l'interviewaient, il disait que Rimbaud a la place principale dans son récital, mais que c'est un poète difficile, qu'il a du mal à comprendre. J'en ai eu la preuve vécue, car dans mon jeune temps, avec André Guyot, autre spécialiste de Rimbaud bien connu, nous avions été chargés d'organiser une soirée Rimbaud à la Maison de la Poésie, à Paris. Nous bénéficions du concours de Fabrice Luchini, qui nous avait emmenés dans son petit studio personnel, en Percher, dans une rue de Paris, et il nous avait dit des poèmes, lu des poèmes, et on voyait très bien qu'il butait sur certains mots, parce qu'il ne les comprenait pas. Vous savez que Fabrice Luchini a été pendant dix ans garçon coiffeur, évidemment, on ne passe pas aisément du statut de garçon coiffeur au statut de comédien chargé de lire des textes aussi difficiles. Mais ces textes, ils sont encore difficiles à lui, qui a maintenant atteint, je crois, l'âge de 62 ans. Ils sont tout aussi difficiles pour moi, qui ai 13 ans de plus. Ce sont des textes dont la difficulté est bien connue. Ce sont des textes qui sont énigmatiques, et l'ensemble qu'on a regroupé sous ce titre est énigmatique, non seulement à cause de la difficulté des textes, mais à cause de ce qu'il y a de mystérieux, je souligne l'épithète dont j'ai besoin, dans la présentation même qui en est faite, avec le titre qui lui est donné, avec le contenu, avec le classement à l'intérieur de ce contenu, avec ce qu'on retient maintenant comme contenu, alors qu'au point de départ, comme l'a dit Edébreuil tout à l'heure, on mêlait des textes en prose et des textes en vers, il en reste encore deux, dans le recueil tel que nous le pratiquons aujourd'hui, ce sont deux poèmes en vers, que nous appelons nous libres, marine et mouvement, bref, tout un ensemble... Je vous le coupe que Bouillenne de Lacoste avait enlevés. Bouillenne de Lacoste, lui, il les avait enlevés, oui. Tout un ensemble, donc, d'éléments qui suscitent la réflexion, et que nous puissions bénéficier à la date où nous sommes de cet ouvrage qui bouleverse les idées reçues à tous égards au sujet des illuminations, je le dis comme je le pense, c'est une excellente chose, c'était quelque chose d'absolument nécessaire. Pour vous parler encore un tout petit peu de moi, puis après j'essaierai de parler vraiment des auteurs qui nous retiennent aujourd'hui, et des questions que l'ouvrage pose, je voudrais dire que je suis allé, après avoir vu l'annonce dans les journaux, aux éditions Honoré Champion, pour acheter le livre des Libreux et du Nouveau chez Rimbaud, et au vendeur qui était là, j'ai dit, vous savez, je l'achète, mais à l'avance, je ne suis pas convaincu. Or, le soir même, j'ai, ce qui m'arrive très rarement, j'ai lu d'une traite l'ouvrage, je l'ai lu, relu, 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 beaucoup plus attentivement pour la séance d'aujourd'hui, et plus je lis, plus je relis, plus je reconnais la nécessité de cet ouvrage. Sur les problèmes qui ont été abordés tout à l'heure, je n'ai pas grand chose à ajouter, ces problèmes ont été très bien posés, et très clairement posés devant vous par Edi Breuil. Il y a des variations constantes dans l'édition des Illuminations, mais il faut savoir qu'au point de départ, et là j'y insiste, jamais Rimbaud n'a parlé d'un ouvrage de lui ayant pour titre Illumination, je veux dire, nous n'en avons aucune trace écrite. Le seul témoignage sur lequel nous nous appuyons, c'est celui de Verlaine, mais ajoutez à cela que Verlaine réduit singulièrement le sens du terme, puisqu'il y voit la traduction de deux expressions anglaises, painted plates et colored plates, assiettes peintes, assiettes décorées, et je pense que personne parmi nous aujourd'hui, ni vous, ni moi, ni M. Tellot, ni réduire les textes dits Illumination à des assiettes peintes. J'anticipe, dont il sera plus largement question tout à l'heure, à un certain moment de votre ouvrage, vous évoluez vers du concret, je dirais, ce sont les pages qui sont consacrées au Balmabie, au Balmabie, nous y reviendrons tout à l'heure, donc un sens du mot illumination qui est tout à fait concret, des illuminations comme celles que nous avons au 14 juillet, ou pourquoi pas dans cette salle, si l'été tard et si nous allumions les lumières, et pas nécessairement des illuminations qui seraient dues à l'imagination en délire, pour utiliser cette fois-ci un terme rimbaldien, qui sert deux fois de titre dans une saison en enfer, que cette dualité existe dans ce que nous avons pris l'habitude d'appeler illumination, l'illumination, c'est aussi pour moi quelque chose qui est hors de doute. Le détail de l'évolution du prétendu recueil, tel qu'il est parvenu jusqu'à nous, tel qu'on le trouve dans les dernières éditions, et je dirais, hélas, dans les miennes, je ne le reprendrai pas, ça a évolué de manière constante, je dirais seulement, là encore, en faisant appel à mon passé, qu'il y a eu un très grand virage, dont le responsable a été Bouillane de Lacoste, justement, pendant très longtemps, on a considéré ce que nous appelions, ce que nous appelions, illumination, comme antérieure à une saison en enfer, et dans une saison en enfer, Rimbaud se débarrasserait de tout ce qu'il a écrit, dirait adieu, pour reprendre le terme de la dernière section d'une saison en enfer, à tout ce qu'il a pu écrire, et Bouillane de Lacoste, fondant son argumentation sur l'examen des manuscrits, a voulu, lui, montrer, que, au moins, la mise en forme du, entre guillemets, recueil illumination, était postérieure à une saison en enfer, et rebontait, à l'année 1874, au séjour à Londres, de Rimbaud, et de ce nouvel ami qu'il s'est fait, Germain. Ces jours constituent habituellement entre mars et juin 1874. Pour les gens de ma génération, c'était une révolution. Un professeur prestigieux et un critique de première grandeur comme Jean-Pierre Richard, dans ses livres, vit encore sur une chronologie qui est illumination d'abord, une saison en enfer, ensuite, après 1949, et de plus en plus, on a adopté la chronologie inverse, mais le mystère, pour autant, subsiste. Voilà. À une exception près, l'édition L'œuvre-vie d'Alain Baurère, qu'elle s'est eue toujours avant. Ils l'ont mis avant ? Oui, je ne sais plus qui l'a faite. Il explique pourquoi ? Je ne sais plus, je crois que c'est... Je me trompe peut-être, je ne sais plus qui l'a faite. Mais il la situe toujours avant, parce qu'il y a plus ou moins des doutes. Le gros problème qui s'est passé avec Henri de Bouyanne de Lacoste, c'est que, comme certains chercheurs, ça arrive, quand on fait une grande découverte, je pense, c'est psychologique, je pense qu'on est tellement content de sa découverte qu'on essaye d'aller un peu trop vite. Et de systématiser. Et c'est le problème d'Henri de Bouyanne de Lacoste. Il a fait une grande découverte en regardant le manuscrit. Il s'est aperçu qu'il y avait l'écriture de Germain Nouveau. À cette époque, on savait qu'il avait fréquenté Arthur Rimbaud entre mars et juin. C'est peut-être plus... C'est peut-être plus incertain que ça. C'est peut-être octobre jusqu'à avril, mai, juin. On y reviendra tout à l'heure. Et il a oublié la fréquentation à Paris, ce qui est quand même également important. Ça peut avoir un effet important également. Son gros problème, c'est qu'il a essayé de se poser cette question. C'est-à-dire, il a essayé de se poser la question que vous avez très bien dit, qui est de savoir si Illumination était avant ou après une saison en enfer. Et du coup, ça change la lecture de la trajectoire poétique de Rimbaud. Ça veut dire, est-ce qu'il a réellement fait un adieu à la poésie ou est-ce qu'il a fait encore une sorte d'envolée lyrique, poétique, après ? Il s'est juste... Il a juste oublié de se poser la question des Illuminations en tant que fait établi. Pour lui, c'est un fait établi. C'est un recueil avec un début et une fin avec un contenu identifiable. Donc, cette question n'est pas certaine du tout. Ce qu'on a oublié également concernant Verlaine, c'est... On sait systématiquement que Verlaine, j'ai un peu tort d'insister trop sur Verlaine, d'ailleurs, parce qu'il est un témoin complètement secondaire, mais on essaie toujours de le mettre au premier plan. Parce qu'on sait tout simplement que Verlaine et Rimbaud ont eu une vie intense, entre eux, ont eu une vie intime. Mais, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant la date de la copie des Illuminations, Verlaine est en prison. Donc, il n'est plus réellement en contact, même s'il fait parvenir des poèmes que Rimbaud va copier, et que Nouveau va copier aussi, je ne sais pas pourquoi. On oublie que Nouveau a copié des poèmes écrits en prison par Verlaine. Ce qu'on oublie, c'est que Verlaine n'est pas un témoin de première main. Donc, il va récupérer des textes à un moment très problématique, à un moment où on peut penser de grandes tensions entre Rimbaud et Verlaine. Ils vont se retrouver à Stuttgart, selon Delahe, même si c'est un témoignage tardif, selon Delahe, ça s'est très mal passé, c'est-à-dire qu'ils s'en sont venus au point. Donc, ils se sont battus. Selon même Steve Murphy, il existe un poème de Verlaine où il parle de ce moi, M.O.I., ce moi Verlaine de Stuttgart de telle époque. Donc, il regrette sa situation à ce moment-là parce qu'il croit encore à une relation possible avec Rimbaud. Donc, on peut se demander tout simplement si au moment où il récupère des textes, il parle réellement comme l'a dit et affirmé Henri Bouillane de Lacoste qu'ils ont parlé longuement de ce recueil. Il n'a pas pu lui donner des textes sans lui parler longuement de son projet politique. Enfin, ce n'est pas la phrase exacte mais c'est l'idée qu'il développe. Est-ce qu'ils en ont réellement parlé à ce moment-là ? On n'a aucun témoignage à ce sujet et dans les lettres immédiatement écrites après par Verlaine, il ne parle pas du tout des illuminations. Il parle de poèmes en prose et c'est tout. Quand il va publier, quand on va publier en 86 les poèmes Les Illuminations, Verlaine, il va les dater de 72, 73, 75. C'est le moment où il était en prison. Selon moi, ça veut dire qu'il déduit à quelle époque ont été écrits, ont été composés ces textes. Ils ont été composés quand je n'étais pas là puisque je n'ai pas vu Rimbaud les écrire. Et il dit dans quel pays ils ont été composés, donc dans les pays qu'a fréquenté Rimbaud pendant qu'il n'était pas avec Verlaine. Et Verlaine atteste l'édition de 86 qui est l'édition qui nous paraît à tous incohérente, qui est l'édition de Verretraud. Donc quand Bouillenne de Lacoste dit qu'il faut regarder les témoignages de Verlaine, il en oublie beaucoup. Il oublie en particulier le plus important qui est la préface qu'il a faite en 86 dans laquelle Verlaine dit les illuminations sont un recueil de textes en prose et en vers. Donc il dit qu'il s'appuie sur des témoignages de Verlaine mais en même temps il oublie le témoignage le plus explicite de Verlaine. Donc c'est pour ça que la thèse de Henri de Bouillenne de Lacoste doit être remise en cause sur beaucoup de points parce que l'avancée majeure c'est essentiellement d'avoir retrouvé l'écriture de nouveau sur deux textes qui font partie de ce que vous avez dit de l'ensemble des textes qu'on a regroupés sur ce titre. Oui, j'aimerais intervenir sur un premier point qui éveille en moi des doutes non pas sur la qualité de votre travail ni sur vous-même mais sur ce qu'on dit ici ou là sur ce qu'on écrit ici ou là en ce qui concerne le séjour de Verlaine à Stuttgart vraisemblablement à la fin du mois de février 1875. Verlaine avait été libéré de prison le 16 janvier au matin de là il avait regagné Paris d'abord puis l'Artois où se trouvait sa mère fréquenté je ne sais quelle abbaye ou je ne sais quelle chapelle et puis de là réussissant à obtenir l'adresse de Rimbaud avec insistance avec une assistance dont et Delahaye et Rimbaud se sont plaints d'ailleurs il est allé le rejoindre à Stuttgart alors le récit que Delahaye a fait de ce séjour de Verlaine et de Rimbaud à Stuttgart et un récit témoignant d'une violence extrême et il a été repris parfois encore amplifié Rimbaud ayant laissé Verlaine pour mort quelque part dans la forêt noire et Verlaine ayant été sauvé par des allemands ce qui ne l'oubliait pas ne manque pas de sel à l'époque c'est l'ennemi de la France qui sauve ce malheureux Verlaine presque assassiné par Rimbaud je voudrais dire à ce sujet deux choses principalement la première c'est que ce récit où Delahaye présente de manière si violente la querelle la lutte entre Verlaine et Rimbaud à Stuttgart et Tardif autant que je me souvienne c'est 1923 48 ans voilà et entre les deux nous avons des éléments qui nous présentent parfois un Delahaye beaucoup plus hostile à son vieux camarade Rimbaud qu'on ne pourrait le penser j'ai été très frappé en relisant récemment pour toute autre chose l'échange de correspondance entre Verlaine et Rimbaud en 1875 par l'animosité de Verlaine on la comprend mais aussi par l'animosité de Delahaye à l'égard de celui qui est en principe le rabi commun et alors la deuxième chose qui retient mon attention c'est cette lettre elle très connue lettre de Rimbaud à Delahaye faussement datée par lui d'ailleurs du 5 février 1875 et il faut corriger 5 mars 1875 je crois d'ailleurs que le cachet de la poste fait foi ça commence la manière suivante c'est donc écrit à Stuttgart Verlaine est arrivé ici l'autre jour un chapelet aux pinces trois heures après on avait renié son dieu et fait saigner les 98 plaies de notre seigneur entendez vous avez dû consommer pas mal d'alcool et peut-être folâtrer ensemble sur quelques couches il est resté deux jours et demi fort raisonnable et sur ma remonstration s'en est retourné à Paris pour de suite aller finir d'étudier là-bas dans l'île c'est-à-dire en Angleterre rien ici n'indique violence alors Rimbaud s'est-il retenu dans cette lettre à Delahaye Delahaye a-t-il au contraire exagéré si je puis dire romancé les faits beaucoup plus tard c'est une question que je me pose je me garde bien de répondre en l'insens quel est l'enjeu de la question d'ailleurs est-ce que ça compte tant que ça moi aussi je pense que la reconstruction est très tardive de Delahaye et en plus elle est très romanesque au fond il n'y a pas seulement les allemands il y a le fleuve il y a la forêt noire il y a la lune il y a tout un théâtre post-romantique et ça sent le fagot à tous égards mais en quoi vous tenez à l'idée qu'ils se sont battus justement moi c'est une erreur de ma part de trop insister encore une fois sur le témoignage de Verlaine parce qu'il apporte finalement il apporte rien concernant réellement la connaissance du recueil parce qu'il ne parle pas des illuminations etc par contre je ne suis pas d'accord sur le côté tardif du témoignage il est tardif le témoignage mais il faut se demander sur quoi est basé le témoignage quand on fait un témoignage tardif il peut être dû à la mémoire défaillante etc mais quand le témoignage est appuyé sur des témoignages de première main par exemple des correspondances même s'il est tardif il est fiable il y a des correspondances qui témoignent d'une telle violence il reprend le mot Loyola par exemple il reprend certains termes qui sont présents dans une correspondance mais la lettre que je viens de lire va dans le même sens c'est une lettre d'époque appeler vers l'aile Loyola c'est lui reprocher sa piété ou sa fausse piété un chapéau pince un chapéau pince ce que je veux dire c'est que quand on reprend tardivement un témoignage et qu'on reprend parfois certains termes qui sont présents dans une correspondance on peut se demander s'il s'agit d'un travail de reconstitution par mémoire ou d'un travail de reconstitution d'après témoignage de première main et du coup le témoignage 40 ans après 48 ans après peut être quand même un témoignage fiable s'il est basé sur ces éléments il peut être mais pourquoi il tenez vous ? j'y tiens pas particulièrement mais c'est juste qu'Henri de Bouyenne de Lacoste a dit qu'il s'était passé lui également à romancer c'était juste pour dire qu'Henri de Bouyenne de Lacoste a romancé comme Delahaye également c'est à dire qu'il a dit il y a eu une entente cordiale ils ont parlé ensemble de façon sereine d'un recueil oui ce n'est pas cette lettre ce n'est pas ce récit de presque 50 ans plus tard qui infirme ce propos de Bouyenne de Lacoste même s'il est vrai qu'il est complètement improvisé ce propos c'est indiscutable oui non mais j'y tiens pas plus que ça mais ça compte pas c'est à dire on peut même à la fois se battre et deviser ultérieurement c'est même pas impossible mais Verlaine a donné un témoignage aussi il a dit quelque chose comme j'ai tout fait pour ne pas me brouiller avec lui autrement dit ils se sont peut-être brouillés oui c'est un peu la brouille totale elle date de décembre 1875 c'est la dernière lettre que Verlaine envoie à Rimbaud et grosso modo c'est pour dire que il ne veut plus se laisser faire pour ce qui est de l'argent l'année 1875 l'année de la séparation définitive entre Verlaine et Rimbaud a cela pour enjeu Verlaine a entretenu Rimbaud il se rend très bien compte que l'autre ne demande qu'à recommencer et il ne veut plus ça c'est il l'écrit de manière très nette avec quelques bémols du genre nous ne sommes pas brouillés pour autant ou à peu près non mais je ne veux pas oui mais c'est assez secondaire tout ça oui oui ce qu'on comprend et qui n'est pas secondaire c'est que Verlaine ne sait rien sur le projet d'illumination c'est plus ça qui m'intéresse voilà c'est ça qui nous intéresse ne sait même pas quel est l'alias de documents que Rimbaud lui a remise mais c'est pour ça que j'en parlais qui se soit battu ou pas battu que Bouillane de Lacoste fabule ne le fabule pas c'est intéressant mais c'est très secondaire nous sommes d'accord ce qui compte est de constater que Verlaine n'y connait rien est-ce qu'avec cela vous êtes en accord oui moi je serais moins négatif que vous c'est à dire qu'à mon avis ça a quand même une incidence imaginez que le récit de la haie soit exact j'en lis quelques extraits très heureusement les deux adversaires n'ont ni revolver ni couteau pas même un bâton seul muscle et haut en action pour les meurtrissures plus grand et plus robuste Rimbaud sent bien pourtant ce qu'il y a de décidément dangereux dans le délire de l'autre Verlaine souple nerveux surexcité par l'alcool et fou de rage etc est-ce que dans ces conditions Rimbaud pouvait remettre à Verlaine un manuscrit chargeant le dit Verlaine de transmettre ce manuscrit à Nouveau qui ne connaissait pas pour publication Verlaine ne connaissait pas Nouveau je dirais il y a une sorte de contradiction dans les faits confier un manuscrit à quelqu'un qui sait publier pour le faire publier c'est quand même avoir une certaine confiance en lui est-ce que après une pareille violence c'est concevable et il y a quelque chose d'autre qui est inconcevable aussi c'est que s'il veut faire publier pourquoi il ne donne pas le recueil à quelqu'un qui sait publier qui a déjà publié qui est en contact avec Léon Vanier qui est Verlaine pourquoi il lui demande de l'envoyer à quelqu'un qui ne sait pas publier qui est Germain Nouveau peut-être parce qu'il connait le recueil dans ce cas-là mais s'il connait le recueil pourquoi Verlaine n'a rien demandé à Germain Nouveau pourquoi Germain Nouveau ne lui a rien dit non plus alors je me suis posé une question que je ne m'étais jamais posée avant il pourrait y avoir une réponse à la question que vous venez de poser Nouveau se trouve à ce moment-là à Bruxelles or c'est à Bruxelles que Rimbaud a publié le seul livre de lui qui l'ait jamais publié Une saison en enfer à l'Alliance typographique chez l'imprimeur Pote rue aux choux or d'après le témoignage de Verlaine il avait envoyé cela à nouveau alors à Bruxelles il y a une chose qui m'a frappé mais qui est totalement anecdotique c'est de l'ordre de la rêverie en regardant une biographie de Germain Nouveau je me suis aperçu qu'en 1892 donc presque 20 ans après il faisait un court séjour à Bruxelles dans la rue même de l'Alliance typographique dans cette rue aux choux donc imaginez que véritablement cette mission ait été confiée à Verlaine d'envoyer à nouveau alors à Bruxelles un manuscrit de lui Rimbaud Rimbaud pouvait penser que Nouveau irait le porter à son éditeur en quelque sorte son imprimeur celui de l'Alliance typographique il y a seulement un point c'est que Rimbaud n'avait pas réglé l'édition d'une saison en enfer donc comment Pote aurait pu accepter d'imprimer un deuxième recueil alors qu'il n'avait déjà pas payé le premier il aurait peut-être fallu que Mme Rimbaud mette encore quelque argent ou pourquoi pas Verlaine lui-même et vous Edie Breuil vous supposez que cet ensemble de documents transmis par Rimbaud à Verlaine à Stuttgart contient des poèmes qui ne sont pas écrits par Rimbaud en fait déjà je ne sais pas quel document il a donné on oublie un petit peu qu'il a également donné les listes de mots anglais beaucoup d'autres documents des poèmes à mon avis également vous avez travaillé cellulairement vous savez mieux que moi mais il a donné des poèmes copiés par Rimbaud on en connaissait deux Crimena Maurice et La pénitentationnelle et en fait il y en a un troisième c'est Don Juan Pippé et également peut-être un des poèmes copiés par Nouveau qui se trouvait dans le lot donc dans les documents donnés à Stuttgart il n'y a pas que les illuminations il y a des poèmes en vert il y a des poèmes en rose il y a des textes on ne connait pas le contenu on ne sait même pas d'ailleurs si Dévotion et Démocratie en faisaient partie je ne sais pas s'ils ont été inclus plus tardivement et il y avait des listes de mots anglais et dans ce lot oui effectivement je me demande s'il n'y a pas des documents puisqu'il y en avait assurément s'il n'y a pas des documents de nouveau et même je me demande si les documents qu'a envoyé Verlaine à nouveau sont les documents qu'on suppose c'est à dire les illuminations est-ce qu'il n'a pas envoyé autre chose également est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop vite c'est Albert P l'éditeur en 64 de l'édition de Rose qui rappelle juste ce point est-ce qu'on est sûr que les poèmes en prose dans la lettre de Verlaine font référence aux illuminations on n'a aucune certitude il y a un point de détail qui est assez palpitant chez les rimbaldologues c'est le poids postal en somme et le coût et le coût c'est à dire on déduit le poids du coût n'est-ce pas on regarde combien coûtait les grammes à la poste de ce temps on déduit qu'il y avait donc entre 70 et 90 grammes dans cet envoi et on peut donc inférer le nombre de textes probables ou imaginables moi j'avais fait une supposition de c'est pour avoir un ordre d'idée ça ne veut pas dire qu'ils sont de ce format c'est stupide de penser ça mais c'était pour faire une supposition si ça pèse 90 grammes ça contient à peu près je ne sais plus une vingtaine de feuillets à quatre on va avoir un repère aujourd'hui je propose qu'on avance un tout petit peu vous pour l'heure vous pensez qu'on ne peut pas dire que le recueil des illuminations est dans l'envoi que et dans ce document que Rimbaud confie à Verlaine en 1875 je t'en garde pourquoi c'est quand vous pensez que si on décide que ce sont les éliminations de Rimbaud qui étaient dans ce document c'est par un préjugé c'est par un préjugé oui bon est-ce que c'est donc un préjugé qui nous fait décider ainsi puis après on passera à la deuxième partie de votre livre alors moi je voudrais prendre appui sur la question qui vient d'être posée par Jérôme Tellot et je voudrais prendre appui sur une citation qu'Eddie Breuil fait trois fois dans son livre c'est dire si elle a de l'importance c'est dire s'il y tient à juste titre mais là c'est moi qui reprend la parole des mots que nous connaissions tous à peu près par cœur et à l'ambiguïté desquels nous n'avions pas été assez sensibles voici le passage en question de la lettre adressée par Verlaine à Delahaye le 1er mai 1875 vous la citez trois fois là j'ai la page votre page 49 d'accord si je tiens à avoir détails sur nouveau écrit Verlaine voilà pourquoi Rimbaud m'ayant prié d'envoyer pour être imprimé des poèmes en prose siens que j'avais à ce même nouveau alors à Bruxelles je parle d'il y a deux mois j'ai envoyé entre parenthèses 2 francs 75 de port 3 points d'exclamation illico eddie breuil fait observer quelque chose à quoi je n'avais jamais été sensible jusqu'ici mais j'y suis davantage sensible aujourd'hui m'ayant prié d'envoyer pour être imprimé des poèmes en prose siens siens est ambigu ça peut être des poèmes de Rimbaud ça peut être des poèmes de nouveau ça ne veut pas dire que les illuminations sont de nouveau c'est ça que je veux dire littéralement grammaticalement même il y a un doute possible la deuxième chose moi qui me frappe Rimbaud m'ayant prié d'envoyer pour être imprimé des poèmes en prose siens virgule que j'avais mais que j'avais depuis quand est-ce que ces poèmes en prose ont été donnés par Rimbaud à Verlaine à Stuttgart comme on le dit comme on le lit partout ou est-ce que c'était des poèmes en prose que Verlaine avait déjà si j'évoque cette possibilité je me garderais bien de présenter ça comme une affirmation c'est que une question a déjà été posée et une question qui mérite d'être posée elle a été posée en particulier par André Guyot dans ses travaux sur les illuminations il y a eu en mai 1873 une lettre de Rimbaud à Delahaye Verlaine et Rimbaud étaient rentrés d'ailleurs séparément d'Angleterre pour quelque temps Verlaine s'était rendue dans le Luxembourg belge chez une de ses tantes à Géonville Rimbaud s'était rendu non pas exactement à Charleville mais dans la ferme maternelle de Roche et c'est de Roche que c'est à Roche que Rimbaud a écrit cette lettre en appelant d'ailleurs curieusement Roche Laïtou on dit souvent pour désigner cette lettre lettre de Laïtou et si ma mémoire ne me trompe pas je n'ai pas le texte sous les yeux ici Rimbaud charge Delahaye qui va voir Verlaine à un rendez-vous à Bouillon auquel Rimbaud ne peut pas se rendre de lui demander des textes en prose de lui ou de moi c'est à dire de Verlaine ou de Rimbaud or chose curieuse voilà ce même Rimbaud ce même Verlaine pardon qui écrit des poèmes en prose siens que j'avais les avaient-ils parce que Rimbaud vient de les lui donner à Stuttgart les avaient-ils depuis quelque temps allez savoir et ceci rejoint un problème que je me suis posé et auquel vous avez fait allusion tout à l'heure ce sont les copies par Rimbaud de poèmes qui se trouvent dans ce recueil constitué en prison et mis au point à la sortie de prison cellulairement celui que Gallimard m'a chargé de publier en 2013 avec le facsimilé complet nous avons effectivement deux et même trois fois des copies de ses poèmes par Rimbaud par Rimbaud et une par une voilà alors est-ce que Rimbaud serait l'auteur ou le copiste dans ce cas-là non je présente comme vous avez pu vouloir démontrer que pour ce qui est appelé illumination est-ce que Rimbaud n'a jamais appelé à notre connaissance officiellement ainsi est-ce Rimbaud le copiste et nouveau l'auteur mais je me pose cette question surtout parce que les textes comme vous l'avez dit en conclusion ils ne sont pas signés par revendiquer cellulairement Verlaine l'a revendiqué avec insistance cellulairement Verlaine l'a revendiqué avec une certaine insistance Verlaine a dispersé un certain nombre de poèmes dans d'autres recueils dans sa geste dans Jadis et la guerre etc. mais il y a un moment où bel et bien il l'a renié il y a une lettre où il appelle cellulairement cellulaire marre moi j'interprète ceci peut-être en forçant la note il en a marre de cellulairement parce qu'il n'a pas du tout envie qu'on se souvienne qu'il est allé en prison et que ses poèmes sont des poèmes du temps de la prison et ce manuscrit de cellulairement celui que j'ai eu la charge d'éditer c'est un manuscrit que Verlaine avait vendu purement et simplement pour se faire un peu d'argent mais aussi pour s'en débarrasser oui mais il est bien l'auteur mais il est bien l'auteur oui alors juste sur ces poèmes que j'avais ça voudrait dire qu'il les ait récupérés à la sortie de prison ce qui est possible mais du coup ça montre juste qu'on ne sait pas ce qu'il a récupéré voilà donc on ne sait pas ce qu'a récupéré Verlaine donc on ne peut pas dire qu'il a récupéré enfin il a assurément récupéré ce qui est publié aujourd'hui sous le nom Illumination quoi que ce soit pas complètement sûr pour tous les textes mais on a juste oui moi j'irai plus loin sur le mode de la question en me gardant bien d'être affirmatif ou dogmatique je m'en voudrais même de l'être mon hypothèse pour les textes de Verlaine dont nous avons une copie par Rimbaud c'est que ce sont des textes qui étaient en fait antérieurs au 10 juillet 1873 et à l'emprisonnement c'est le cas de Crében Amoris c'est le cas de la pénitence finale c'est le cas de Don Juan Pippé et j'ai essayé bon hypothétiquement de parler de de ces textes comme du dossier de Géonville c'est à dire des textes sur lesquels il aurait travaillé quand il faisait ce séjour chez sa tante à Géonville en mai 1873 auquel cas s'il y avait aussi comme le suggère la lettre de l'Aïtou des poèmes en prose de Verlaine des poèmes en prose de Rimbaud pourquoi parmi ces poèmes en prose de Rimbaud ne se trouveraient pas quelques textes de ce que nous appelons Illumination après il y a des méthodes pour essayer de les dater mais il y a un chercheur qui a montré qu'au moins un des textes avait été écrit assurément à peu près en si je ne me trompe pas février ou mars 1974 donc il ne peut pas être enfin ce texte au moins ne peut pas être présent avant parce qu'il y a un lapsus qui est grotesque et qui se trouve dans Peste Carbonique pour Peste Bubonique qui se trouve publié dans la presse à ce moment-là précisément donc on suppose que l'auteur s'est servi de ce lapsus à ce moment-là donc en 1974 et du coup pas avant donc il a pu écrire d'autres textes avant d'autres textes ont pu être écrits avant bon ce qui après il y a d'autres éléments de critique interne mais là on peut forcément débattre mais la critique interne c'est l'interprétation des textes il y a la critique externe c'est-à-dire l'analyse des témoignages et l'analyse des manuscrits ce qui est à mon avis le fondamental ce qui élimine forcément les conclusions qu'on peut avoir en critique interne la critique interne même si elle peut apparaître intéressante elle est forcément subjective quand même mais elle permet d'orienter et de donner du sens à des textes peut-être alors maintenant on peut passer à la deuxième partie de votre critique externe là nous venons de parler de l'histoire des manuscrits disons et nous sommes donc dans l'embarras et arrive la deuxième partie où vous scrutez comme il convient de le faire les manuscrits et dans ces manuscrits donc il y a des copies de la main de Rimbaud et le premier travail auquel vous vous livrez est de distinguer si Rimbaud copie un texte qu'il a sous les yeux ou s'il copie un texte qu'on lui dicte c'est un enjeu de taille en fait alors est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est si intéressant de distinguer les deux sortes de copies déjà pratiquement tout le monde avait reconnu qu'il s'agissait pas de brouillon de travail mais de copie donc c'est un état d'avancement second c'est à dire qu'il y avait déjà des brouillons antérieurement et on les a mis au propre un état d'avancement variable et du coup c'est quand même important de savoir s'il s'agit de copie ou de dicter parce que ça permet quand même de savoir qui est à l'origine de la faute parce qu'on peut supposer quand on a eu certains types de fautes quand il y a certains types de fautes on peut supposer qu'il s'agit de la personne qui lit le texte donc la personne qui est à l'origine de la dictée ou s'il s'agit du transcripteur par exemple quand vous dicte un texte et que vous faites une erreur homophonique vous écrivez quel au lieu de q u apostrophe q apostrophe e 2 l e au lieu de q u e 2 l e on peut supposer forcément que c'est le transcripteur qui a fait l'erreur et on peut même supposer qu'il s'agit d'une dictée puisqu'il a fait une faute homophonique donc ça a un enjeu quand même ça permet de savoir qui est à l'origine de la faute quand on a un travail de copiste et que la personne lit directement le manuscrit qu'il a sous les yeux on peut supposer que là il a plus tendance à recopier ce qu'il a exactement sous les yeux avec pourquoi pas les fautes d'orthographe et que quand il va faire des erreurs ce sera plus il s'agira plutôt d'erreurs de mots qui graphiquement se ressemblent il a mal déchiffré un mot il a lu un O à la place d'un A par exemple alors vous prétendez qu'un certain type de faute de ce copiste ne peut venir que de quelqu'un qui ne connaît pas le texte qu'il copie on peut supposer aussi que quand on copie son propre texte on arrive plutôt à relire sa propre orthographe sa propre écriture pardon et quand on copie le texte de quelqu'un d'autre tout simplement on a plus de mal est-ce que vous pouvez donner un exemple maintenant qu'on fasse du travail philologique d'accord et alors vous en avez quelques-uns sur les manuscrits j'ai pas le polycopier sous les yeux pardon je vais le prendre vous voulez merci il y en a plusieurs ça j'ai essayé au niveau méthodologique j'ai essayé il n'y a pas de vrai manuel méthodologique pour le faire mais j'ai essayé de me baser sur les travaux de philologues comme Joseph Bélier par exemple qui ont été très compétents pour identifier ces erreurs-là c'est à ce qu'on vient alors opéradique voilà opéradique c'est assez intéressant vous avez par exemple la page qui s'appelle nocturne vulgaire ça c'est une supposition aussi à la première ligne nocturne vulgaire c'est numéroté 21 c'est pas la page 21 mais c'est marqué c'est écrit à la première ligne un souffle ouvre les brèches opéradiques dans les cloisons forcément si elle est de l'écriture de l'auteur c'est qu'il a voulu écrire opéradique et du coup il faut l'interpréter avec ce sens opéradique c'est à dire une sorte de traduction approximative de l'anglais opératique je vais le faire en français il faudrait l'interpréter dans ce sens le mot ressemble quand on regarde le O et le S par exemple et le E et le A qui se confondent juste avant un R puisque la lettre monte à ce moment là ça peut se confondre avec sporadique on peut lire tout simplement un souffle ouvre des brèches sporadiques dans l'écloison il y a d'autres comment il y a un exemple à la page suivante pour Marine les chars d'argent et de cuivre les prouves d'acier et d'argent on voit la surimpression il a écrit il a écrit d'abord azur puis il a écrit acier ça peut vouloir dire que deux choses s'il est l'auteur il a voulu dire qu'il avait voulu écrire dans un premier temps les prous d'azur et il s'est dit qu'il aurait préféré finalement une variante plus métallique acier quand on regarde la manière d'écrire le Z on peut l'écrire de deux façons avec une hame descendante ou avec un Z sur une seule ligne du coup on peut confondre ces lettres acier et azur le I E peut être confondu avec un U tout simplement la page suivante soir historique cette dernière paragraphe la première ligne du dernier paragraphe non le moment de l'étude c'est écrit non le moment de l'étude des mères enlevées il y a un V par dessus le D de étude donc est-ce que est-ce qu'il s'agit d'une variante intentionnelle il a écrit le moment de l'étude il s'est dit finalement c'est préférable d'écrire le moment de l'étude c'est-à-dire de la mer en général quand on fait des variantes on le voit très clairement dans les manuscrits d'auteur en général pratiquement tout le temps quand même c'est des variantes sémantiquement proches mais pas graphiquement proches là c'est souvent des variantes graphiquement proches on en a vous voulez dire parce que je voudrais que bien on comprenne vous voulez dire que ce type de faute et ce type de correction ne peut venir que de quelqu'un qui ne connaît pas le texte qu'il est en train de recopier comme nous savons que ce quelqu'un c'est Rimbaud vous en déduisez que le texte qu'il copie n'est pas de Rimbaud qui ne connaît pas qui ne connaît pas la personne qui ne connaît pas qui ne connaît pas